Bonjour, les députés PS et la France Insoumise ont annulé leur participation à un match caritatif pour protester contre la présence du Rassemblement National. La présidente du groupe Renaissance, Aurore Berger, a demandé, elle, aux députés de la majorité de ne pas jouer ce match, pour les mêmes raisons. Les Républicains, eux, y ont participé. Charité, démocratie et politique, ça pourrait faire un bon sujet de philosophie au bac, mais il faudra éviter que les correcteurs soient du PS et de la France Insoumise, voire de la Renaissance, car les élèves objectifs risquent d'avoir de très mauvaises notes. Quand on est au gouvernement, refuser de participer à un événement caritatif, parce que le Rassemblement National est présent, c'est mépriser tous les Français qui ont voté pour ce parti. Ce n'est pas digne du parti présidentiel, ni digne d'un député tout court. Où la bêtise va-t-elle se nicher ? Quel courage ! Quel panache cet acte de résistance ! Toutes les paillettes et le clinquant des médiocres ! Quelle pauvreté intellectuelle ! Quel déni de la démocratie ! On oublie le caritatif pour tomber dans le sectarisme. Ont-ils compris le mot et le sens de caritatif ? Visiblement, non. Avec ce type de réaction, le Rassemblement National gagne encore des voix face à la cécité et à la négation de réalité que chacun peut observer ou ressentir. Suivrons-nous l'Italie ? En tout cas, on s'y dirige. La guerre civile est en marche à force non plus d'opposer, mais d'ostraciser les idées. Inquiétant pour la France d'avoir de tels représentants, sectaires, intolérants, vindicatifs, qui se posent la question de savoir pourquoi tant d'électeurs ont voté pour le Rassemblement National aux dernières législatives. Si demain, un député mourrait en exercice, la minute de silence pour sa mémoire ne serait pas suivie par tous les députés ? Pourquoi ces députés de gauche et Mme Berger continuent-ils à siéger à l'Assemblée ? J'imagine que le voisinage doit leur être insupportable. Ils vont peut-être bientôt nous dire qu'ils siégeront, mais en télétravail. Trêve de plaisanterie. Avoir ce mépris pour les représentants de bon nombre de Français montre bien leur niveau et la haute estime dans laquelle ils tiennent la démocratie. Le sport et le caritatif devraient rassembler, mais toujours ce fichu cordon sanitaire du siècle dernier de notre millénaire. Mme Berger, bel exemple de responsable voulant la désunion de la nation, fût-ce dans un match de football ? Belle démocratie. C'est bien elle qui disait lors d'un débat sur les retraites dans la précédente législature qu'il ne fallait pas s'intéresser aux retraités, qu'ils ne seraient bientôt plus de ce monde. Selon une source autorisée, on me dit que Mme Berger avait autorisé la participation de joueurs LR à condition qu'ils portent sur le stade un pince-nez. Allez, cultivez la haine. Voilà l'injonction prononcée par ces députés niveau zéro de la politique et pourtant du si confortable vivre ensemble. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada